voilà un an que j'ai créé cette chaîne youtube consacrée à la photo de studio en macro et nature morte vous êtes déjà plus de 150 à me suivre et voici l'occasion de vous remercier de souffler cette bougie d'anniversaire et de faire le point sur cette année écoulée 34 vidéos produites traitant des différents aspects des techniques et matériels pour réaliser des photos de macro et nature morte l'aventure photo studio a commencé pendant les périodes de confinement successives où j'ai dû réinventer ma pratique photographique j'ai dû alors retrouver après avoir épuisé mes recherches d'anciennes photos dans mes disques durs et cartons de négatifs de nouvelles sources d'inspiration pendant cette période je me suis intéressé vivant à la campagne à ce que je trouvais autour de moi comme les fleurs et les plantes diverses mon épouse elle consacrait son temps au jardin ainsi qu'à la cueillette des fleurs sauvages et cultivées pour réaliser des bouquets j'ai donc immortalisé ces bouquets et ma curiosité m'a fait chercher aussi des fleurs de plus en plus petites à obtenir des rendus différents pour renouveler mes photographies de macro et de composition florale j'ai commencé la macro au rapport 1 avec le 60 mm macro nikon puis j'ai trouvé les vieux objectifs de l'époque argentique ainsi qu'un soufflet nikon pb4 avec ce matériel j'ai je me suis réapproprié un rendu proche de l'argentique et j'ai aussi pu pousser les grossissements en utilisant des objectifs grand angle montée inversée et en ajoutant du tirage grâce au soufflet ebay pendant cette période m'a permis de trouver des perles rares bon marché comme ce 105 mm f4 bello ou le 65 mm nikon multi faute qui lui m'a permis d'obtenir des rapports de reproduction avec une qualité autre que celle obtenue avec des objectifs à is montée inversée parallèlement en photographie de nature morte après quelques essais en argentique avec un fougie gx 680 j'ai déniché un dos numérique qui m'a permis de conserver les avantages des mouvements de ce moyen format à soufflet en adoptant la facilité du numérique pour la prise de vue et le traitement de l'image pour mon éducation à la composition à la gestion de l'éclairage j'ai reproduit en photo des tableaux de grands maîtres de cette discipline logiquement je suis passé ensuite au grand format toujours en eux en numérique en acquérant une chambre sinard celle-ci montée à mon réflexe avec des objectifs grand format m'a permis de tester des prises de vue macro avec une belle plage de netteté sans avoir à utiliser le focus stacking montée avec le même dos numérique cela m'a permis aussi pour réaliser certaines natures mortes de pouvoir augmenter les possibilités de bascule et de décentrement qu'offre une chambre photographique au commencement j'avais cherché des vidéos ou des tutos en français sur ces techniques de prise de vue c'est là que je me suis aperçu que nous étions peu nombreux à être intéressés par cette discipline heureusement pour m'initier j'ai pu trouver et revendre sur internet à petit prix une multitude d'objectifs et d'accessoires argentique que cela soit pour le plein le moyen ou le grand format j'ai donc décidé il y a tout juste un an de vous faire partager mes trouvailles mes expériences tant sur le matériel les accessoires que sur les techniques de prise de vue dans ces différents formats je reste un amateur passionné et curieux et je pense intimement que pour de nombreuses disciplines photographiques on n'a pas besoin du matériel dernier cri surtout quand on a à sa portée et à prix modique ce qui se faisait de mieux il y a encore quelques années ce matériel s'il a été bien entretenu est souvent dépourvu d'électronique et il est encore prêt à vous offrir de superbes clichés avec des rendus peut-être un peu moins net que le matériel moderne mais avec des aspects des boquets des possibilités de mouvement et de et de tirage qui ont depuis lors disparu dans les vidéos présentes sur ma chaîne vous pourrez avoir un aperçu de ce que l'on peut trouver et faire dans tous ces formats tout en restant en 100% numérique si j'ai su éveiller la curiosité donner l'envie d'essayer ou que je réponde à certaines de vos questions ou de vos recherches j'en serais ravi n'hésitez pas à me poser des questions à poster des commentaires à liker et à vous abonner si mes expériences vous intéressent plus mes vidéos auront de visibilité plus nous serons nombreux à pouvoir échanger et nous retrouver à partager ces disciplines que sont la photographie macro et de nature morte en studio merci pour votre écoute et j'espère vous retrouver nombreux pour mes prochaines vidéos au revoir